N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications, et bien sûr de lâcher un gros like. Votre reporter... Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mr. Pimpas, votre reporter spécial venu du Japon. Attention, ça rigole pas. Et aujourd'hui, nous allons enquêter sur la misère dans ce pays qui est maintenant en chute totale. Les gens n'ont plus d'argent. Les cartons font mesure, il faut se réchauffer, c'est difficile. Non, c'est des conneries, je suis pas dans le reportage à la con. Et regarde bien, aujourd'hui, on marche comme ça avec le potojo, et il y a un truc que je voulais vous montrer. On est passé, je me suis dit, c'est chelou, parce qu'il n'y a pas beaucoup de homeless, de SDF qui font la manche. Ici, ça n'existe pas au Japon, à part peut-être 2-3 exceptions qui sont connues, tellement que c'est tellement rare, on les voit de temps en temps, ils ne se font pas depuis que je suis arrivé au Japon. Maintenant, je vois ce jeune, il a écrit « Yuhasai », donc 18 ans. Alors je me dis, tiens, c'est quoi ce délire ? Tiens, est-ce que le mec est SDF ? Et je commence à lire ce qu'il a écrit, je lui parle. Cette personne qui s'appelle, ma mère, comment est-ce qu'il s'appelle ? Je m'appelle Atsushi, et en fait, c'est un truc de fou. Voyez ici, là, il y a plein d'argent, donc il y a pas mal de photos de lui, quand il est parti aux Etats-Unis, etc., etc., donc il a fait des voyages. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, au froid, parce qu'aujourd'hui, Kyo Lando, Kyo Sanasume, il fait 3 degrés, il est dans Sentagai, c'est à Shibuya, c'est la rue, on va dire, principale de Shibuya. Il est minuit, le 12h, et il est ici avec son carton. Et en fait, c'est quand même incroyable. Le bâton a été按照 ? Le bâton a été chanté. Le bâton a été chanté en Osaka. Le bâton a été chanté en Osaka. Le bâton a été chanté en Osaka. Ils ont eu lieu à Tokyo et à Tokyo pour venir ? Ils ont eu lieu à Osaka, ils ont eu lieu à Osaka. C'est-ce qu'il m'avait dit à Osaka. C'était causé un nom d'Osaka. de l'argent pour son rêve il veut faire le tour du monde et c'est quand même incroyable la motivation donc il fait un baito donc un part time job un travail à mi temps à osaka il travaille dans un izakaya donc les petits restaurants japonais traditionnels et ça il le faisait avant dans le quartier de namba à osaka mais le problème c'est quoi c'est que la police lui a dit ouais tu fais pas ça ici c'est pas bon donc il est venu spécialement d'osaka jusqu'à tokyo pour faire ça et là à tokyo donc il était dans le quartier de shimashi maintenant il est à shibuya et ça fait 6 heures qu'il fait ça Et il fait ça depuis le mois de novembre C'est un truc de fou Et l'idée c'est qu'il va ramasser le max d'argent possible Il a pour l'instant en tout 400 000 yen C'est pas mal 400 000 yen Et l'idée c'est que cet été Et bah il va voir combien il a Et il se barre Il va faire tour du monde Et il va faire tour du monde Et c'est à dire qu'il n'y a pas de limite de temps Il n'a pas décidé quand il n'aura plus d'argent Et bah okane, on n'a pas de limite de temps Il est magnifique le mec C'est incroyable non ? J'aurais pas de courage hein Je te le dis sincèrement c'est incroyable Donc il a dit Même quand il sera à l'étranger Il va faire pareil Il va travailler Il va essayer de faire C'est pas la manche Parce qu'en fait c'est vraiment pour un rêve Dire qu'il n'est pas en galère Mais il a envie de pouvoir économiser un peu plus d'argent En faisant une collecte en fait Pour pouvoir partir Et quand il sera à l'étranger Ce sera pareil Il essaiera de faire des baietos Par-ci par-là Et il n'a pas encore décidé Et quand il reviendra Et donc au Japon Si vous voulez le suivre et le soutenir Vous avez son compte Twitter ici Donc son prénom c'est Atsushi Nao Alors vous l'avez ici Underscore Ça c'est Instagram et Twitter L'Urohisho L'Urohisho Donc tu as le Instagram et le Twitter Nao5 Et le mec il est pimpé A 18 ans Un courage incroyable Grosse Non de quoi le réalisateur ? Moi ce qu'il a fait là Je suis à l'Amérique Je suis à l'Ordan 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 Il y a toujours des questions, il y a toujours des questions de l'économie. Il y a toujours des questions et je vais vous parler de ce genre de choses. Je vais vous parler de ce genre de choses. C'est génial. J'en ai vraiment de soutenir. Merci à tous. On y a un question. Est-ce que tu peux compter le français? Oui, c'est vrai. C'est pour comprendre les gens, c'est le premier de la communication. C'est pour savoir le français. Pourquoi il fait ça ? Il vient de m'expliquer, je ne mets pas les traductions en bas parce que mon tasse qui me passe, le montant officiel ne parle pas encore comme il faut au japonais, donc pour les traductions c'est compliqué, mais il a expliqué en gros que pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il ne sait pas encore de quoi son avenir va être fait, qu'est-ce qu'il va faire, etc, etc, et il s'est dit qu'il allait aller voir un peu comment les gens vivent à l'étranger, un peu dans le monde entier, et ça va peut-être l'inspirer pour le futur, voir comment les gens vivent, et peut-être que lui ça va lui donner des idées de vie plus tard dans le futur, et pour l'instant il ne parle pas beaucoup anglais, mais il va apprendre au fur et à mesure. Bref, un japonais de 18 ans, très très courageux, Hatsushi, on vient de le découvrir comme ça, tamatama, donc ça veut dire au hasard, à l'instant on rentrait d'une vidéo où on a fait les sushis, et on le voit faire ça, c'est très lourd, ça c'est de l'argent qui va servir à faire le voyage dans le monde, écoutez si vous voulez le soutenir, soutenez-le, franchement pour un projet comme ça c'est super. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, avec ce Hatsushi ultra pimpé, qui rêve de voyage, qui rêve de tour du monde, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications aussi, parce que YouTube me boycotte, et vous le savez, et d'aller voir aussi mon compte Instagram et Twitter, Mr. Pimpas. Allez, ciao !